Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, comment se débarrasser, se défaire, des conditionnements socio-éducatifs ? Et au fait, pourquoi ? Pourquoi se défaire des conditionnements socio-éducatifs ? Vous m'avez déjà entendu le dire, je vous le répète, un être humain naît complètement autonome, j'ai envie de dire, et unique psychiquement. Chacun, chaque enfant, chaque bébé qui naît a son propre système de valeurs, il a un soi authentique. Son propre système de valeurs, il va mettre en place son mode opératoire identitaire et itératif, il a sa propre façon de gérer son espace, son temps, ses relations et sa possession. Son soi authentique, c'est qui il est. La fameuse réponse à la question « qui suis-je ? », en fait, elle est là. Et il se trouve que dans les sociétés occidentales, l'enfant reçoit une éducation. Donc en plus de cette face, en tout cas, à cette unicité psychique, il y a un groupe social qui va finalement lui opposer un certain nombre de messages contraignants. Et en fait, l'enfant va être contraint pour continuer à percevoir les éléments fondamentaux de sa survie, donc la sécurité, la nourriture, la boisson, etc. Mais aussi et surtout, je ne le répéterai jamais assez, les fameux actes, l'attention reçue pendant un certain nombre de temps. D'accord ? Je vous ai dit plusieurs fois, et je le répète toujours, l'histoire de l'humanité tourne autour de cette histoire d'actes, cette histoire d'attention reçue pendant un certain temps. Ok ? L'affection, finalement, l'amour, la considération. C'est un manque de ces actes qui crée ce qu'on appelle la blessure narcissique. Et donc, l'enfant, pour percevoir absolument ces actes-là, va développer un moi, un personnage fictif, superficiel et suradapté. Et c'est très bien, c'est très juste. Heureusement qu'il le fait parce qu'il ne serait pas là pour en discuter. D'accord ? C'est vraiment une question de survie biologique. Ce n'est pas de la psychologie que je suis en train de faire. On est vraiment en train de parler biologie, là. D'accord ? Et donc, l'enfant va développer ce moi. Et donc, finalement, l'enfant va développer ce moi en utilisant son propre mot d'opératoire. C'est ça qui est intéressant. Mais il va devoir, finalement, s'adapter au message contraignant qu'il va recevoir des différentes autorités autour de lui. Les autorités parentales, les autorités éducatives, les autorités médicales, les autorités religieuses, les autorités politiques et sociales, les autorités médiatiques et les autorités commerciales. Ça fait beaucoup de monde. Les autorités appellent ça le mythoté. Vous savez, il y a plein de gens qui parlent dans votre tête et vous ne savez même plus ce que vous entendez. Vous ne savez même plus qui vous êtes. Et donc, en réalité, il va se produire un écart plus ou moins grandissant. Plus ou moins grand et plus ou moins grandissant parce que c'est dynamique. Il va se produire un écart tellement, et là, je reprends volontairement les propos de Malaché Léiter. Il va se produire un écart tellement entre qui est la personne et ce qu'elle doit faire. Et ce qu'elle doit faire, c'est être parfaite, être forte, se dépêcher, faire plaisir et faire des efforts. Ce sont les cinq grands messages contraignants. Et en réalité, encore une fois, dans cet écart entre qui vous êtes vraiment et ce que vous devez faire, se trouve la source de tous vos maux. C'est là que se trouvent même les pathologies. C'est là que se trouvent les relations toxiques. C'est là que se trouve le burn-out. C'est là que se trouvent les comportements addictifs. C'est là que se trouve la violence. C'est là que se trouve le mal-être. C'est là que se trouve le stress. Et quand je vous dis que c'est la source de tous vos maux, c'est vraiment la source de tous vos maux. Ce n'est pas de la rhétorique que je suis en train de faire. Encore une fois, on est en train de parler biologie. Et donc, vous commencez à comprendre les impacts, justement, dans toutes les sphères de la vie quotidienne. La sphère professionnelle, bien évidemment, on a parlé de burn-out. La sphère familiale, relations toxiques. La sphère amoureuse, violences conjugales, par exemple. Et la sphère sociale. Quand je vous dis que l'histoire de l'humanité tourne autour de ça, les guerres, y compris les guerres mondiales, les guerres de caractéristiques, et les guerres, même les guerres civiles, en fait. Tout ça tourne autour de cette notion, justement, de blessure narcissique, d'attention non reçue pendant trop longtemps, et d'attention trop attendue de l'extérieur. Encore une fois, la différence entre un adulte et un enfant, d'un point de vue purement émotionnel, c'est que l'enfant reçoit les attes de l'extérieur, l'adulte reçoit les attes de l'intérieur. Mais pour percevoir les attes de l'intérieur, il est absolument fondamental, vous aurez compris, de se défaire, justement, de l'impact de ces messages contraignants. Parce que ces messages contraignants impactent notre comportement, mais inconsciemment. Ça nous paraît tellement évident d'être parfait, d'être fort, de se dépêcher, de faire un plaisir et de faire des efforts. Ça nous paraît tellement évident. Et effectivement, c'est normal, à ceci près, que ce n'est pas naturel. Tout simplement. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai donné cet atelier, pour la première fois en Tunisie, encore une fois, dans la ville de Sfax. Et du coup, j'ai capté cet atelier, et j'en ai fait un infoproduit, que vous allez pouvoir retrouver sur le site. Vous avez un lien, quelque part, autour de la vidéo, pour avoir cet infoproduit. Au départ, il était question, en fait, d'appréhender ce qu'était la génération Z. Parce que les cerveaux des générations actuelles ne fonctionnent pas exactement, ne sont pas la même configuration, si vous voulez, que le cerveau de quelqu'un qui est né en début du siècle dernier. C'est juste pas pareil. Et les choses s'accélérant un petit peu, on a parlé de génération Z et de génération Y. Alors, d'un point de vue sociologique, sauf que moi, j'ai fait une approche neuroscientifique sur ces sociétés-là, sur ces générations-là, pour voir justement comment fonctionne le cerveau de quelqu'un de la génération Y, le cerveau de quelqu'un de la génération Z. Et du coup, c'est en faisant ces recherches et ces études que je me suis aperçu de l'impact, justement, de ces messages contraignants. Et pourquoi, justement, ces générations Z, en réalité, sont si difficiles, a priori, à éduquer, à enseigner et à manager quand on parle d'entreprise. En réalité, c'est extrêmement simple de les enseigner. C'est même plus simple qu'avant. C'est extrêmement simple de les encadrer. C'est extrêmement simple de les manager pour peu qu'on sache comment ils fonctionnent et qu'on respecte leur fonctionnement. Alors, principe de base en matière de neurosciences, on ne force pas un cerveau. Il est plus fort que vous. On a la main dessus, hein, mais il a la main sur vous. Il a la main sur votre corps, mais vous avez la main sur lui. Donc, le principe est justement de reprendre la main sur lui. OK ? Le docteur Idrissa Berkane dit « Maîtrisez votre cerveau avant que quelqu'un ne le maîtrise à votre place. » Et en réalité, toutes les autorités dont j'ai parlé, les autorités parentales, éducatives, sociales, politiques, médicales, commerciales et médiatiques ont la main sur votre cerveau. Et le but du jeu, c'est que vous repreniez, vous, la main sur votre cerveau. Ça remet en cause, bien évidemment, et ça demande une adaptation des schémas éducatifs. Ça demande une adaptation des schémas pédagogiques. Ça demande une adaptation des schémas commerciaux, des schémas, j'ai envie de dire, managériaux. Ça demande finalement une adaptation de la démarche sociétale. Tout simplement. C'est tout simplement ce dont on est en train de parler. Donc voilà, vous allez trouver ce lien-là et vous allez en fait comprendre que ça fera sens pour les personnes pour qui. Ça ne fait pas encore sens. Vous savez, quand je vous répète tout le temps aimez-vous, approuvez-vous, préférez-vous et félicitez-vous, vous allez véritablement comprendre ce qu'est soi et ce qu'est l'estime de soi et comment est-ce qu'on peut échapper à tous ces malheurs effectivement qui vous guettent et dans lesquels vous êtes certainement déjà enfoncé. Puisqu'on s'est tous retrouvés dans le comportement addictif, dans la violence, dans la blessure narcissique, dans le burn-out, etc. On a tous au moins une de ces expériences-là. Cette formation est précisément là pour vous faire prendre conscience du fonctionnement à l'interne et de voir comment, justement, vous allez vous adapter et retrouver votre propre soi. C'est un véritable chemin d'éveil, c'est un chemin de marronnage jusqu'à ce qu'un jour ça devienne évident de se dire je m'aime, je m'approuve, je me préfère et je me félicite. Ciao !